Salut camarades slash vidéo spéciale car vous ne le savez peut-être pas mais l'ami Narco est un expert des échanges notamment des ventes de la faction de la guilde des marchands. Il a pris le temps de vous faire une vidéo pour vous donner toutes ces astuces et que vous aussi vous puissiez atteindre les centaines de millions d'or sur Lastépoque. Il va vous parler de comment estimer vos objets, pourquoi certains objets avec des potentiels légendaires sont beaucoup plus intéressants à vendre que d'autres et aussi le cas des noms uniques qui sont intéressants à mettre en vente. En tout cas pensez à mettre dans les commentaires plein d'amour pour le remercier de toutes ces infos, je compte sur vous et je vous laisse bien sûr profiter de la vidéo. Bonjour les amis c'est Narco pour Slash Encrypts. Aujourd'hui on se rend au niveau du bazar où je vais partager quelques-unes de mes astuces pour vous apprendre à vous enrichir sur Lastépoque. Pour cela j'ai prévu quelques objets. Donc on va prendre en premier des paires de bottes. Donc qui sont quasiment tous en 1LP sauf celle-là qu'on va mettre sur le côté. Sinon c'est que du 1LP. Connaître le prix d'un objet vous permet de le vendre au juste prix car tous les objets n'ont pas le même prix, même ALP équivalent. Et ça on va le démontrer juste après. Donc par exemple pour ces bottes qui s'appellent le deuil givré, comment faire pour trouver le prix ? Et alors il est très simple pour les uniques, il suffit d'appuyer sur la touche plus. Là deux barres s'apparaissent, les affixes et le recherche par nom d'objets uniques ou d'ensemble. Donc là vous cliquez sur la deuxième partie et vous allez avoir tous les noms des uniques existants. Moi c'est les deuils givrés que je souhaite. Donc je confirme, je recherche, je rappuie sur plus et je souhaite seulement ceux avec un potentiel légendaire. Je le trie forcément par ordre d'or du moins cher au plus cher car ce qui m'intéresse c'est de le vendre au bon prix, donc les vendre au prix des moins chers. Donc en 1 LP on voit que ces bottes valent à peu près 30 000 pièces d'or. Donc après on peut regarder exactement le proc que l'on a nous. Nous on a un proc quand même qui est largement meilleur que celle-là, qui est un peu moins bon que celui-là sur le premier multiplicateur. Donc je pense qu'en le mettant au prix de base à 30 000, on ne prend pas de risque et ça va se vendre rapidement. Donc je mets mes bottes et je les vends 30 000. Alors je vais parcourir d'autres objets bien sûr, donc les pieds de la montagne par exemple. Donc je fais les pieds de la montagne, donc plus en bas, pieds de la montagne. Donc quand on ne trouve pas, il suffit de taper en haut pour être plus rapide, pieds de la montagne, confirmé. Je cherche avec 1 LP et je veux par an de moins cher au plus cher. Vous voyez que les moins chers coûtent 5 000 PO, ça ne coûte quasiment rien, mais c'est toujours ça de prix. Donc on les met à 5 000 et on les vend. Les bottes de l'exilé, très connues ces bottes-là. C'est là que vous allez voir la subtilité. Bottes de l'exilé, les 100 de l'exilé en 1 LP, recherchées au moins cher. Ça vaut déjà 100 000 PO. Et c'est là que vous allez voir que si vous en chopez avec un peu plus de LP, les prix s'envolent tout de suite. On va taper avec 2 LP par exemple. Avec 2 LP, c'est tout de suite 35 millions. Et là, c'est le jackpot. Donc là, nous, on n'en a que de 1 LP, mais c'est déjà ça. Et on voit que c'est 100 000 PO. Donc, on va les vendre. On met 99 000, histoire d'être dans les premiers. Et comme ça, on vend rapidement, avant que les marchés changent. Parce que le tout, c'est de ne pas passer tout son temps à l'hôtel des ventes du bazar pour pouvoir se faire un maximum de PO. Donc PO, pièce d'or. Donc, les marées orageuses. Marées orageuses sont connues pour ne pas être chères. Marées orageuses en 1 LP. L'eau, ça ne vaut rien du tout. 0 PO. Alors, ces bottes-là, par contre, donc les cadences de suivant. Donc, hop. Alors, cadences de 1 LP. En recherche, ça ne vaut également rien du tout. Donc, on les met de côté. On va les vendre aux marchands pour 500 PO. Vous voyez. Par contre, ces bottes-là, le dernier pas, ce n'est pas la même chose. Donc, le dernier pas, en plus, c'est un 2 LP. Donc, dernier pas, vous allez voir. Donc, ils sont où ? Dernier pas du vivant. En 1 LP, déjà. Rien qu'en 1 LP, ça vaut déjà 10 000. Alors, vous allez dire, c'est moins cher que certaines. Mais, dès qu'on dépasse le 2 LP, on arrive déjà à 14 millions de PO. Donc, on va les vendre 14 millions. On ne va pas chercher à comprendre. Comme ça, on est bien dans le marché. On brade un peu, mais pas trop. Et on vend ces objets 14 millions. Donc, toujours faire par catégorie. Donc, ces deux bottes-là, je vais les donner aux marchands. On est de retour quelques minutes plus tard. On ne rend pas longtemps. Et, nous avons déjà le petit affichage nous indiquant que des objets ont été vendus. Donc, on va dans mon étal. Objets vendus. Et là, on s'aperçoit déjà que les bottes à 14 millions sont bien vendues. Et 14 millions de plus dans la popoche. On s'aperçoit que les bottes de l'exilé à 99 000 se sont bien vendues. Et les pieds de la montagne à 5 000 se sont bien vendues. Donc, c'était rapide, efficace. Et c'était au juste prix. Alors que mettre à un prix prohibitif, bien sûr, vous n'allez jamais les vendre, ou presque. Donc, c'était la démonstration de cette vente. Maintenant, nous allons passer à une autre étape. C'est justement casser un peu les codes et savoir qu'est-ce qui vaut cher ou pas. Car souvent... Et moi, j'ai fait l'erreur au début. Ça m'a valu un ascenseur émotionnel. Là, c'est difficile à encaisser. C'est la première fois qu'on chope un objet avec beaucoup de LP. Et moi, je me rappelle que le premier objet que j'ai chopé, c'était une masse de Laurent. Ça va peut-être rappeler des souvenirs incertains. En 4 LP. Et là, je me suis dit, je suis riche. Et malheureusement, non. En 4 LP, cet item ne vaut que 100 000 PO. Pourquoi justifier ce prix ? Tout simplement parce qu'il n'est pas rare. Déjà de le choper en 2, 3, 4 LP. Il n'est pas excessivement rare comme item. Et surtout, il n'est pas à la mode. Alors, ce qu'on j'entends à la mode, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans les builds que l'on voit méta du moment. Donc, un objet qui n'est pas méta pour le moment et qui n'est pas à la mode et qui n'est pas réellement utile, son prix, même en 4 LP, ne vaut rien. Alors que d'autres objets, on va prendre par exemple, le premier marchand qui vient, des gants. Des gants. Alors, les gants, on pourrait prendre l'idée, par exemple, des engelures. Les engelures, ce sont des gants qui sont très connus et surtout très à la mode. Si on arrive sur du... Déjà, même 1 LP, on va tester en 1 LP. Pour vous le montrer, en 1 LP, on arrive déjà à 250 000 PO. En 2 LP, on arrive à du 52 millions au minimum. Là, ça commence vraiment à piquer. En 3 LP, on arrive proche du milliard de PO. Donc, c'est vraiment énorme. Et comme on voit, il n'y a pas de 4 LP. Donc, là, c'est des items qui sont 2, 1. Et rare à choper. La preuve, 4 LP, il n'y en a pas. Donc, c'est très rare. Et 3 LP, déjà, 1 milliard, on s'imagine, et il n'y en a que 4 en vente. On s'imagine que c'est un objet relativement rare. Et en plus, c'est un objet qui est souvent utilisé dans des builds dits méta. D'où son prix. J'ai pris 2 objets également. Parce que là, vous allez me dire, je compare des chiffons et des serviettes avec des masses à deux mains et des gants. Donc, je vais vous démontrer cela avec des baguettes. Donc, j'ai 2 baguettes sur moi avec du 3 LP. La louche d'alchimiste. Donc, on va aller chercher la louche d'alchimiste. En plus, ils se ressemblent, les objets. C'est quand même pas mal. En 3 LP, on va mettre au minimum le prix minimum en 3 LP. C'est 0 PO. Ça ne vaut rien. Tout simplement parce que c'est un objet que l'on trouve relativement régulièrement. je l'ai déjà chopé deux fois en 3 LP. Et c'est un objet qui n'est pas de grande utilité dans les builds actuelles. Par contre, on se ouvre de nouveau notre sac la cuillère du fou alchimiste. Et là, ce n'est plus du tout la même chose. Cuillère du fou alchimiste en 3 LP, toujours. Là, au prix minimum est de 19 millions. Donc, ce n'est pas du tout du tout la même chose. entre 0 PO et 19 millions. Pourtant, c'est deux baguettes qui se ressemblent non plus, mais qui n'ont pas du tout la même utilité. Ça, c'est une baguette actuellement, la cuillère du fou alchimiste qui est très méta, surtout pour les mages runemasters. Foudre. Donc, vous voyez, la différence de prix est énorme. On peut également aller voir les reliques. Donc, si je ne me trompe pas, c'est le chemin des reliques. Au niveau des reliques. Et on va aller voir, par exemple, cet item en 3 LP, Oryxia. Donc, Oryxia. En 3 LP. Rechercher. On va au minimum. Au minimum, ça ne vaut rien. Parce que de même, cet item est régulièrement droppé. Et surtout, il n'est pas très utile ou très à la mode. On va dire. Par contre, on va prendre un item. Celui-là, c'est la même chose. C'est le feu d'année. C'est pareil, en 2 LP. Ça ne vaut quasiment rien. On va les revoir, quand même. Le feu d'année. Donc, feu. Feu d'année en 2 LP. Voilà. Ça vaut 0 PO. Ça ne vaut rien. Par contre, cet item, le cœur torturé. Le cœur torturé, l'avantage, c'est qu'il se loot uniquement sur le boss dragon. Donc, au niveau de la map qui est le règne des dragons. Exactement ici. Alors, cet item pour beaucoup plus cher parce qu'il est souvent utilisé. Vous voyez d'ailleurs, c'est celui-là que j'utilise. Donc, on va aller chercher le cœur. Alors, on ne le trouve pas comme ça. Torturé. Voilà. Le cœur torturé. en 1 LP déjà. Au prix le plus bas. Il vaut déjà 800 000 PO pour 1 LP. 800 000. Et, celui que j'ai, donc j'en ai un que je vais pouvoir vendre 800 000 PO. Et j'en ai un en 2 LP, mais que je garde pour moi. Qui vaut actuellement 2 LP 108 millions de PO. Vous voyez ? Il y a des items qui peuvent vite valoir très cher et qu'on peut aller farmer en boucle pour s'enrichir. Il y a d'autres items qui valent peut-être encore plus cher que ça parce que là, si on arrive à 108 millions de PO, mais là, je pense par exemple à cette ceinture. La ceinture de la jungle, une ceinture excessivement à la mode, excessivement connue, excessivement méta dans beaucoup de builds parce qu'on peut faire plein de dingueries avec. La ceinture de la jungle, 100 LP déjà, elle vaut déjà 1 million. 100 LP, vous imaginez ? En 1 LP, on arrive sur du 4 millions. En 2 LP, on arrive déjà à des prix approchant les 30 millions. Et celle que j'ai en 3 LP, je pourrais espérer la vendre au minimum 190 millions. Mais au niveau du proc, après là, on peut commencer à regarder un peu les procs. Moi, j'ai 50-50%. 26-10. 50-50, 26-10. Vous voyez ? Là, ils sont vraiment en dessous. celles-là, à part sur la note d'esquive à la rigueur. Ouais. Il faut regarder, mais je pense qu'on peut tabler entre le prix le plus bas et le prix le plus haut. On arrive quand même à 200 millions d'écarts. On peut commencer à laisser de la vente dans les 300-350 millions et après, voir si elle part ou pas. Et nous voici déjà arrivés à la dernière partie de cette vidéo où cette fois, nous n'avons pas parlé des uniques, mais du reste, des objets qui peuvent se vendre au niveau du bazar et avec lesquels vous pouvez facilement vous enrichir. Donc, en premier, je vais vous parler des idoles. Donc, les idoles, là, je vais vous donner un exemple. Ce n'est pas le seul. Après, c'est toujours en se basant sur le fait qu'un objet est plus ou moins méta ou aide votre bulle méta. Le griff de givre actuellement chez le mage, surtout le mage Runemaster est très, très connu et très utile. Donc, l'efficacité du mana pour griff de givre, on va confirmer et on va ajouter des dégâts foudre parce que le Runemaster foudre, c'est un best actuellement. Donc, j'ai mis ces deux sélections. Je recherche, je mets, bien sûr, dans le bon ordre, plutôt, voilà. Donc, au minimum, actuellement, des idoles comme moi, j'ai d'équiper actuellement la plus basse avec, en plus, un proc qui n'est vraiment pas très intéressant, c'est 2 millions d'eux. Donc, ça peut être très, très vite monté. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Je ne vous dis pas, quand on passe les pages, une comme la mienne avec 13, 13 et 22 ou celle-là avec 7, 7 et 32. C'est des des items qu'on peut facilement avoir à plus de 6 ou 7 millions. Donc, vous voyez, les idoles, ce n'est pas à négliger. Il n'y a pas que les idoles, on peut aller voir un casque, un mur, on va aller voir les reliques, par exemple. Reliques, parce que je vais faire le même exemple sur une relique avec un affixe givre, toujours, le build méta. Niveau de griffes de givre, on va aller chercher un T6 griffes de givre. Donc, ça rajoute des points, on va aller chercher uniquement d'exalter. Voilà, en exalté, griffes de givre en plus 3. Vous voyez, au minimum, parce qu'on a oublié de reclasser, c'est 24 millions. C'est le prix le moins cher pour un T6, simplement. T6 griffes de givre. T6 uniquement. Alors, un T7, avec plus 4 griffes de givre, au minimum, c'est 80 millions. Donc, vous voyez, certains items peuvent valoir très, 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 très cher. Pour la fin de cette vidéo, on se retrouve une journée après, où je vais aller voir le résultat de mes ventes que j'avais mises hier. Donc, je vois que j'ai 6 objets vendus. Qu'est-ce que j'ai vendu comme objet ? Voir mon étal, objet vendu. Donc, j'ai vendu une petite baguette à 18 000 PO. Une petite bague à 80 000 PO. Toujours ça de prix. Un petit katana à 40 000. Et surtout, je vois, j'ai vendu ma ceinture de la jungle. Donc, j'avais raison. Je l'avais mis un peu plus cher que je n'avais dit en vidéo hier. Je l'ai vendu 380 millions. Tout de suite, ça fait vraiment plaisir. J'ai encore deux items qui sont vendus. C'est dommage, ils ne mettent pas tous les items vendus en premier. Où je n'ai pas trouvé la commande. Il faut un peu chercher. J'en ai encore un. Mais il est où ? Il est sûrement sur une autre page. Des commandes un peu plus vieilles. C'est là. Il est temps pour moi de vous laisser passer. Je vais retourner farmer un petit peu. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez une suite sur l'optimisation de votre personnage, des bénédictions et les meilleurs spots de farm, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Moi, je vous laisse. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501